Salut les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul déco ça fait un petit moment que je vous ai pas montré tout ce que j'ai pu trouver en termes de décoration et il y a des nouvelles collections qui sont arrivées donc forcément j'ai été faire un petit tour et j'ai craqué sur quelques petits objets que je trouve vraiment très très sympa et qui appellent un petit peu le printemps donc le soleil, donc ça fait du bien donc je vais vous montrer ça tout de suite donc il y a du Maison du Monde, du Action et juste un article chez Casa donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être un petit peu long et je vais essayer de vous mettre un petit peu les objets en situation pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne on va commencer avec Casa où je me suis trouvé un seul article qui est un tapis qui se présente comme ceci qui est un tapis esprit fausse peau de bête blanc, très fluffy, très doux il est très agréable au toucher c'est tout doux, c'est vraiment très très agréable et moi j'ai un grand miroir ici dans ma pièce et du coup je mets le tapis juste devant et je trouve que ça fait vraiment très très sympa, ça apporte une touche un petit peu plus chaleureuse, un petit peu plus coucouni et j'aime beaucoup ce tapis là donc c'est le genre de tapis que vous pouvez retrouver un petit peu partout maintenant vous en avez à Maison du Monde vous en avez chez Ikea enfin bref, vous trouvez vraiment ce genre de tapis un petit peu partout et moi il me semble que chez Casa je l'ai payé 19,99€ ou 15,99€ je m'en rappelle plus mais je vous mettrai le prix ici donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce tapis on passe maintenant à Action j'ai trouvé quelques objets assez sympas donc je vais vous montrer d'abord tout ce qui est un petit peu encombrant et je passerai aux petits objets ensuite donc la première chose que je me suis trouvée c'est aussi le genre d'article qu'on trouve un petit peu partout c'est cette corbeille ce panier en fait en fer en métal noir avec ici vous avez un tour en bois donc c'est le genre d'article qu'on trouve aussi chez Maison du Monde mais beaucoup plus cher et moi j'étais contente de trouver celui-ci donc il existe aussi en ce moment il me semble en blanc et en vert mint vert pastel très joli donc j'ai hésité à prendre le vert pastel parce que je compte changer la déco de cette pièce et d'ailleurs je vous ferai une vidéo spéciale comme je vous avais fait en automne il me semble je compte vous faire la même vidéo pour ma déco de printemps donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air je la mets dans ma chambre et je mets mes coussins dedans et mes couvertures le soir quand je vais me coucher parce que j'ai tout un tas de trucs sur mon lit et du coup je trouve que ça fait beaucoup plus ordonné de les mettre là-dedans j'étais contente de trouver ça et pour rester dans les paniers je m'en suis trouvé un deuxième qui se présente comme ceci donc qu'on peut trouver aussi un petit peu partout il me semble qu'il existe aussi en naturel comme ça et blanc chez Action mais je ne suis plus très sûre mais moi je l'ai choisi en noir comme ça je l'ai trouvé vraiment très très sympa donc c'est un genre de paille un genre d'osier je ne suis pas sûre que ce soit de l'osier nature et noir et j'ai beaucoup aimé vous avez les anses les anses les anses qui sont noires celui-là je ne sais pas trop où je vais le mettre je ne sais pas si je vais le mettre dans ma chambre dans mon cellier ou dans mon salon je ne sais pas trop encore mais je me suis dit que ça pourrait toujours servir et que pour ranger un petit peu le bordel c'est toujours très utile quand on a plein de choses plein de plaides etc et plein de coussins c'est toujours utile d'avoir des paniers comme ça pour ranger tout dedans ensuite un autre article et le dernier article encombrant vraiment de chez Action c'est ce tabouret que j'ai trouvé vraiment très très sympa je compte refaire en fait une des chambres esprit un petit peu loft industriel mais chaleureux coucoumine et du coup je me suis dit que ce tabouret irait parfaitement avec cette déco là dans la chambre donc je pense que je vous ferai aussi une vidéo pour cette chambre là parce que j'ai plein d'idées et je pense que ça peut être sympa et ça peut vous donner des idées aussi donc voilà il est en bois tout simple et ici vous avez la fausse fourrure beige marronnée et j'ai trouvé ça hyper sympa je trouve que tout de suite ça apporte une touche beaucoup plus chaleureuse beaucoup plus coucoumine ça casse un petit peu ce côté industriel métallique avec des matières plus chaudes comme ça je trouve que ça fait hyper sympa donc j'étais contente de trouver celui là et il m'a pas coûté très très cher non plus je crois que c'était 13 euros et quelques donc franchement par rapport au prix qu'on peut voir chez Maisons du Monde c'est rien du tout je me suis trouvé cette espèce de mini commode que j'ai trouvé hyper sympa pour mettre dans mon cellier parce que pareil mon cellier est dans les tons noir, bois et blanc j'aime beaucoup ces tonalités en ce moment et je suis à fond dans cette déco là donc du coup je me suis dit que ça serait hyper sympa d'avoir ça dans mon cellier pour ranger tout ce qui traîne un petit peu et voilà j'aimais beaucoup donc du coup j'ai pris ça et c'était vraiment pas cher du tout non plus donc j'étais hyper contente de trouver cet objet toujours chez Action je me suis trouvé un plateau puisque nous n'avons jamais assez de plateau n'est-ce pas ? je crois que j'en ai 3 ou 4 déjà mais ça sert toujours et là j'ai complètement flashé dessus il se présente comme ceci donc c'est un genre de verre menthe ou vert pastel vraiment presque verre d'eau même je ne sais pas si vous verrez la bonne couleur et au niveau du plateau c'est en fait un plateau sur pied et j'ai trouvé ça hyper bien pour le printemps qui arrive je trouve que c'est des couleurs qui sont vraiment parfaites pour cette saison là et je me suis dit que pour un terrasse ou si monsieur voulait m'amener peut-être le petit déjeuner au lit on a le droit de rêver ou pour mettre mon ordinateur dessus parce que quand je travaille sur le canapé j'ai l'ordinateur directement sur mes jambes ou sur la couverture l'ordinateur ne ventile pas du tout donc du coup il surchauffe un petit peu et je me suis dit que le mettre sur le plateau ça serait mieux que de le mettre à même mes jambes donc voilà j'ai complètement flashé dessus et de toute façon je sais que ça me servira je me suis trouvé cette petite lanterne ce photophore qui se présente comme ceci que j'aime beaucoup en vert avec cet effet un petit peu fumé ici donc dans le retour écran ça fait un effet miroir mais moi de ce que je vois ça fait vraiment un effet fumé et je le trouve vraiment très joli avec l'anse ici en simili cuir noir tressé je le trouve vraiment très très sympa et je trouve que ça va totalement avec l'esprit industriel loft américain que j'ai envie de faire donc voilà avec une bougie dedans ce sera hyper sympa ça va faire un effet un petit peu plus cocooning que j'aime beaucoup et pour terminer chez Action je me suis trouvé 2-3 bricoles donc la première chose c'est pas vraiment de bricole c'est un truc à manger qui se présente comme ceci donc en fait ce sont des fruits séchés donc là c'est à la pêche et j'avais pris à la pomme et à la fraise mais on les a déjà mangés avec monsieur donc ce sont vraiment que des fruits séchés il n'y a pas du tout de sucre c'est sans colorant sans arôme ajouté sans conservateur etc et je trouve que c'est plutôt bon j'avais vu ça dans pas mal de vidéos j'avais très envie d'essayer parce que les filles disaient que c'était hyper bon et je trouve ça assez bon moi qui suis pas très fruit j'ai du mal à manger des fruits je suis plutôt en train de manger des chips des bonbons du chocolat etc mais là j'ai trouvé que c'était quand même assez bon donc voilà et les dernières choses chez Action ce sont des rubans en fait ce sont des choses qui se présentent comme ceci c'est du fil avec des petites perles dessus et je compte faire des bracelets d'été avec et je me suis dit que les couleurs étaient hyper sympas pour le printemps-été et que j'allais pouvoir faire pas mal de petits bracelets assez sympas donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des DIY bijoux etc parce que je sais pas du tout si ça vous plairait si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir mais j'ai trouvé que ça pouvait faire quelque chose de très sympa on termine avec Maison du Monde où j'ai eu de gros gros coups de coeur il y a une nouvelle collection qui est sortie et qui est juste canon je pense que si vous me connaissez vous voyez un petit peu de laquelle je parle je crois que c'est la Urban Jungle ou Urban Garden ou quelque chose comme ça et je la trouve absolument canon je me suis retenue mais je pense que j'aurais pu acheter la quasi-totalité de cette collection tellement elle est canon et la première chose que je me suis trouvée c'est ce coussin qui se présente comme ceci qui est absolument canon j'ai trop flashé dessus où il y a marqué en doré Summer Sweet Garden Time et vous avez des feuilles de palmiers de bananiers des feuilles de plantes d'arbres exotiques et je l'ai trouvé hyper joli et ça ira parfaitement dans cette pièce-ci puisque je compte refaire ma chambre en fait la déco de ma chambre pour le printemps-été dans ces tonalités-là vert, doré, etc et j'ai trouvé que ça irait parfaitement avec la déco ensuite je me suis trouvé ce petit objet donc je vous avais mis une photo sur Instagram et j'ai totalement flashé dessus je l'ai trouvé trop mignon trop joli donc en fait c'est une fausse plante puisque moi j'ai pas du tout la main verte donc du coup j'achète des fausses plantes mais c'est un genre d'ananas en fait vous avez le vase ici qui est en plâtre je pense avec l'effet quadrillé comme ça losange des ananas et les petites feuilles d'ananas donc voilà je l'ai trouvé trop trop mignon donc du coup j'ai craqué dessus toujours dans les objets déco je me suis trouvé ceci donc celui-là je l'ai commandé sur internet je voyais un petit peu plus grand que ça puisque moi à la base je voulais mettre mes cotons dedans mais ça va être un petit peu juste donc eux ils appellent ça boîte à bijoux et je le trouve vraiment trop trop chou donc c'est un petit cactus comme ceci je sais pas si c'est de la porcelaine ce que c'est vraiment mais j'ai trouvé ça hyper chou trop mignon et à côté de ça j'ai trouvé que ça faisait un effet vraiment très sympa je vous avais mis la photo sur Instagram et je trouvais que ça faisait très joli donc voilà j'ai complètement flashé dessus et puis il était pas très cher donc voilà toujours avec ma commande internet je me suis trouvé un miroir puisque je cherchais à changer mon miroir parce que le mien vient de chez Ikea vous savez c'est le miroir hyper connu sur pied de chez Ikea mais il tient pas du tout en place il arrête pas de tomber donc du coup j'en cherchais un autre et pour rester dans ses tonalités un petit peu vert vert d'eau etc vert pastel je me suis trouvé celui-ci que je trouve assez sympa donc je vais essayer de pas vous éblouir mais de vous le montrer assez bien quand même j'ai trouvé assez sympa et vous avez un miroir grossissant et un miroir classique et vous le posez comme ça sur votre meuble et j'ai trouvé qu'il était vraiment très très sympa et qu'il irait parfaitement avec la déco du printemps-été qui arrive ensuite un objet qu'on voulait depuis très très longtemps avec mon chéri et que du coup on s'est offert pour notre Saint-Valentin donc nous on est pas du tout Saint-Valentin on trouve ça trop commercial et un petit peu trop au cul-cul voilà on s'aime pas qu'une journée dans l'année on s'aime tous les jours donc du coup on la fête pas du tout mais on s'est quand même fait un petit cadeau et c'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps donc il s'agit d'un globe qui se présente comme ceci qui est argenté et vous avez le globe ici qui est en couleur écrue beige et qui va parfaitement avec la déco de notre salon et ça faisait un petit moment qu'on en voulait un et du coup voilà on se l'est pris et je le trouve vraiment très très sympa donc voilà je suis très contente qu'on l'ait enfin chez nous ensuite les derniers achats chez Maisons du Monde et là ce sont des achats que j'ai fait en magasin je me suis d'abord trouvé ce vase donc je vais vous faire un close-up parce que là blanc sur blanc vous n'allez rien voir du tout mais j'ai adoré l'effet en fait graphique gris et blanc comme ça j'ai trouvé ça hyper joli et ça irait parfaitement aussi avec notre salon ou même un petit peu partout chez nous puisque nous on a beaucoup de blanc, de beige etc et c'est vrai que je suis toujours à la recherche de vases puisque j'ai des plantes mais je n'ai jamais de vase donc voilà des plantes qui meurent puisque je n'ai pas la main verte mais j'ai des plantes quand même et je cherche toujours de jolis vases donc du coup là je suis contente d'avoir trouvé ça bon c'est pas vraiment un vase c'est plutôt un pot on va dire mais j'ai trouvé hyper sympa et puis il était pas très cher il était à 5 euros c'est encore un sou donc je peux vous le dire et la dernière chose que j'ai à vous présenter c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps que j'avais repéré sur le site internet et que j'avais repéré aussi dans un des magasins pas très loin de chez moi et quand je me suis enfin décidée à l'acheter il n'y en avait plus plus sur internet et plus en magasin et je suis allée faire un tour dans un autre maison du monde par hasard et je suis tombée dessus donc forcément j'ai pas du tout réfléchi je l'ai direct acheté il s'agit de ceci donc d'un pot avec couvercle qui est dans une couleur gris bleuté avec de très jolis motifs gravés je l'ai trouvé vraiment très très joli j'ai adoré la couleur, le style de ce pot donc vous avez un couvercle hermétique en bois et donc celui-là je sais pas encore où je vais le mettre si je vais le mettre dans cette pièce-ci ou si je vais le mettre dans ma cuisine ou même dans mon salon ça pourrait aller je le mettrai là où il sera le plus joli où là ça ira le mieux mais voilà j'ai complètement flashé dessus et celui-là m'a coûté 14,99€ donc voilà maintenant je vais pouvoir le mettre en place maintenant que je vous l'ai montré mais je le trouvais vraiment très très joli je crois qu'il existait en plus grand aussi donc j'aurais bien aimé en avoir deux pour les mettre l'un à côté de l'autre mais bon j'ai trouvé un seul pot et bon c'est déjà bien parce que je suis très contente de l'avoir enfin et de l'avoir retrouvé voilà les filles pour ma vidéo All Deco mes petits achats du moment ce sont vraiment de gros gros coups de coeur et j'ai hâte de pouvoir enfin les mettre en place maintenant que je vous les ai montré je vous montrerai bien sûr un petit peu ce que ça donne je vous ferai des photos Instagram etc donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux tout est en barre d'infos et puis j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a peut-être donné quelques idées déco on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein d'énormes bisous à très vite les filles ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz